Donc on retrouve Julien sur l'éplonge de tomates. On est maintenant au moment de la récolte et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup beaucoup de tomates. Julien est très fier de nous présenter ces magnifiques cultures. Je ne suis pas très fier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les modalités de récolte ? Eh bien maintenant, le gros des récoltes vont commencer. Donc on est fin juillet. C'est de la tomate plutôt tardive. Donc là, on est sur de la cœur de bœuf rose. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de la précédente vidéo, mais donc du coup, on avait implanté les tomates avec des betteraves au pied. Les betteraves ont été récoltées là depuis un mois. Les dernières de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez, ont été récoltées hier. Ce sont juste des restes de feuilles. Et donc l'espace se libère. Je vais pouvoir circuler avec ma brouette, mes caisses de ramassage tomates. Et donc du coup, les tomates sont apparentes aujourd'hui. Il n'y a plus les feuilles de betteraves. Les tomates sont accessibles. Donc récoltes facilitées. Auparavant, j'ai effeuillé il y a quinze jours à peu près les feuilles pour pouvoir accélérer un petit peu la mise à la maturité des fruits et surtout pour pouvoir avoir un visuel plus facile pour la récolte. Et donc voilà. Et ça respire tout ça. Il n'y a pas de mildew pour l'instant. Et les récoltes vont commencer. C'est plutôt de bonne augure. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc là, vous êtes dans la série cœur de bœuf. On va jeter un œil sur la série Indigo Blue. Et voilà. A tout de suite. On est dans la série d'Indigo. Il y a quand même quelques fruits. Petit détail qui peut être intéressant, c'est que cette variété là, d'autres variétés, pas toutes, mais notamment la variété Indigo et la cœur de bœuf qu'on a vu juste auparavant. Vous voyez, sur le premier bouquet, il y a des fruits qui apparaissent. Et en fait, juste après, il y a la pointe du bouquet qui va refaire quelques fruits. Bon, c'est les fruits qui vont arriver plus tôt. Ça, c'est sur le mois de septembre. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une seconde récolte, même plus petite, sur le premier bouquet de fleurs. quoi. Donc voilà. C'est intéressant. Ok. Et ben là, ici, on est dans la série de tomates cerises. Donc, petit focus. Vous voyez un petit peu l'abondance. C'est mer nature et généreuse. Et donc, pour rappel, ça, c'était un plan qui a démarré au mois de janvier en pépinière. Plan qui a été managé d'une certaine manière et qui est sur entre 4 et 6 lianes. Et donc, vous voyez, en fait, ça n'impacte pas du tout la productivité et la fructification. Donc, la série de tomates cerises. Les récoltes ont déjà commencé la semaine dernière. Enfin, j'aurais pu commencer il y a 15 jours, mais on les a commencé la semaine dernière. Et juste sur une récolte, on a déjà fait 50 kilos sur la première récolte. Et comme vous voyez, il y a encore du potentiel. 50 kilos sur 40 mètres de planche. Juste sur une première récolte. Et la première qui est jamais la plus généreuse. Voilà. Donc, rendez-vous en fin de saison pour faire le bilan chiffré de tout ça. Top.